Ça c'est des cartes de correspondance entre ma grand-mère et mon grand-père qui est à l'égard. Il faut s'occuper de vous. Bonjour mesdames. Les Vendéens sont venus nombreux dès l'ouverture pour apporter archives, documents et objets comme ce casque et cette gourde ou bien ce porte-plume réalisé avec des douilles daté de 1916. Nous nous attendons à une grande variété. La partie très intéressante c'est tout ce qui est personnel évidemment, des lettres, des carnets, des impressions gardées par les combattants, que ce soit sur le moment ou par la suite quand ils ont écrit leur guerre. Tout le personnel des archives est mobilisé pour l'occasion. Alors j'ai apporté ce document, petites lettres numérisées. Nous numérisons un petit fascicule prêté par M. Touranchot. Il s'agit là de la lettre d'un réserviste. C'était mon père. Au deuxième étage, on photographie les objets. On y retrouve le fameux casque des troupes françaises, apportées un peu plus tôt. L'arrière-grand-père Duguette était le maire de Maïzet pendant la Grande Guerre. Elle apporte toute une série d'archives liées à la commune. Je suis venue ici spécialement parce que je pense qu'ayant des documents officiels, il était de mon devoir de les apporter. Est-ce que vous avez des informations sur ton père, notamment sa date de naissance, son lieu de naissance ? Tu as une explication. Les archives départementales de la Vendée vous ouvriront également leurs portes pour tout document apporté à une date ultérieure.